bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir quels outils permettent d'afficher un objet en trois dimensions à partir d'un point de vue qui est généralement une caméra par exemple ici la caméra pointe directement vers l'objet mais j'ai la possibilité de prendre de la hauteur donc la caméra est plus haute et de la faire tourner dans différentes directions par exemple vers le bas vers le haut à gauche à droite ou une rotation de ce type on va utiliser des matrices c'est à dire des tableaux de nombres donc par exemple m est une matrice de deux lignes et de deux colonnes et v est une matrice de deux lignes et une seule colonne qu'on appelle également un vecteur donc un rappel rapide sur la multiplication entre les matrices ou matrices avec un vecteur donc je pose ma matrice le vecteur je le mets un peu au dessus et le résultat sera ici donc pour obtenir la valeur de la première ligne je regarde la première ligne de la matrice et les éléments qui sont dans mon vecteur et je fais 1 x 2 plus 3 x 5 c'est à dire 17 et pour obtenir le coefficient de la seconde ligne je regarde la seconde ligne est toujours ma première colonne donc je vais obtenir un fois moins 1 plus 5 x 4 ça fait 20 moins 1 19 pour multiplier une matrice par une matrice on écrit la première matrice la deuxième et il s'agit de trouver quatre coefficients pour le premier je fais deux fois deux plus trois fois moins 1 c'est à dire 4 moins 3 égal à 1 pour celui qui est ici je fais donc 3 x 2 6 plus 3 x 4 12 12 et 6 18 2 x moins 2 plus 4 x moins 1 moins 6 3 x moins 1 plus 4 x 4 16 moins 3 13 alors en python pour multiplier une matrice par un vecteur ou une matrice par une matrice soit on se fait un petit programme où on utilise des bibliothèques toutes faites comme numpy alors essayons tout de même d'écrire un petit programme qui va multiplier une matrice m1 par une matrice m2 dans le cas particulier où les matrices sont deux lignes deux colonnes bien sûr on pourrait généraliser notre programme donc le résultat ça va être un tableau qui pour l'instant est vide donc on imagine m1 x m2 et on aura le résultat ici on va parcourir les différentes lignes première ligne deuxième ligne et pour chaque ligne le résultat sera composé de deux éléments donc j'initialise ligne avec rien du tout on va parcourir maintenant les deux colonnes et il s'agit de trouver quelle est la valeur à l'intersection de cette colonne et de cette ligne je dois multiplier les éléments et en faire la somme donc j'appelle s la somme qui au début vaut 0 je parcours les deux valeurs possibles et je vais multiplier l'élément qui est à la ligne l et à la colonne i de la première matrice donc ça va correspondre à cet élément là puis à cet élément là fois l'élément qui est à la ligne i et à la colonne c donc la colonne c on est ici et la ligne on aura déjà cet élément là puis cet élément là donc on fait bien les produits et ensuite la somme on ajoute cette valeur au tableau ligne et on ajoute cette ligne à la matrice résultat en sortie on renvoie rez alors voici un code plus court et plus général qui permet de multiplier deux matrices ou celui-ci encore plus court qui utilise la bibliothèque numpy donc on importe la bibliothèque numpy qu'on va appeler np pour définir une matrice on va utiliser array avec première ligne deuxième ligne et pour un vecteur on met tout simplement les deux éléments côte à côte on peut ensuite utiliser mat mule pour multiplier les matrices donc si je lance le programme on retrouve 17 19 et si je mets mm la matrice avec les coefficients 1 18 moins 6 et 13 deuxième outil qui va être utile pour visualiser des objets en 3d c'est la trigonométrie donc pour représenter un point dans le plan on peut utiliser ces coordonnées x y donc abscisse ordonnée ou encore la distance du point à l'origine donc que je vais noter r et l'angle entre ce point et l'axe des abscisses qu'on va appeler théta donc on a ce que l'on appelle les coordonnées cartésienne ou rectangulaire et en utilisant r théta on a les coordonnées polaires donc l'abscisse x est égal à r fois cosinus de théta et l'ordonnée y est égal à r fois sinus théta et voici les deux formules qui vont être les plus importantes pour nous dans cette vidéo à savoir le cosinus d'une somme de deux angles et le sinus d'une somme de deux angles alors on peut remarquer dès maintenant que le côté gauche peut être écrit comme un vecteur en mettant cosinus de la somme sinus de la somme et tout ce terme là peut être vu comme cette matrice avec deux lignes et deux colonnes multipliées par ce vecteur donc revenons maintenant à notre caméra et à notre objet on voit que la caméra peut bouger suivant ce que l'on appelle des translations de gauche à droite de bas en haut ou avancer et reculer mais également la possibilité de faire des rotations suivant les trois axes on aura la même chose pour l'objet lui-même qui peut se déplacer par translation ou par rotation en rouge vous avez l'axe des x en vert l'axe des y et en bleu l'axe des z donc si je fais tourner l'objet suivant l'axe des x on voit qu'il va dans ce sens là c'est à dire de l'axe des y vers l'axe des z si je fais tourner suivant l'axe des y l'objet tourne en allant de l'axe des z vers l'axe des x et si je fais tourner l'axe des z l'objet va de l'axe des x vers l'axe des y donc tout simplement vous imaginez x y z si je fais tourner suivant l'axe des x on va aller du y vers le z si je fais tourner suivant l'axe des y et bien je continue donc j'ai x y z donc je vais de z vers le x donc on va tourner dans ce sens là et pour le dernier si je fais tourner suivant l'axe des z je vais donc de x vers y c'est à dire dans ce sens là donc un déplacement que ce soit la caméra ou l'objet est un mélange de rotation et de translation alors regardons le cas particulier d'une rotation plane c'est à dire que l'on a un objet de coordonnée x y que l'on va représenter par ses coordonnées polaires avec r et θ1 et on va faire tourner cet objet d'un angle θ2 on obtiendra donc un nouveau point de coordonnée x' y' donc x' y' est égal à r cosθ1 plus θ2 puisqu'on fait bien la somme des deux angles et y' égale à r sinθ1 plus θ2 si on applique les deux formules de trigonométrie que l'on a vues on peut donc l'écrire comme ça et ici on reconnaît x et à droite le y donc je peux écrire x' y' en fonction de xy et de θ2 et en utilisant les matrices j'ai donc le vecteur x' y' cette matrice avec deux lignes, deux colonnes et le vecteur xy donc on retrouve exactement la même matrice que tout à l'heure que j'appelle rθ2 qui correspond à une rotation d'angle θ2 alors concrètement imaginons un point de coordonnée 3,1 que l'on veut faire tourner avec un angle de 110 degrés quelles vont être les coordonnées du résultat donc je veux une rotation de 110 degrés donc ma matrice ça va être cosinus 110 degrés moins sinus 110 degrés etc donc là il suffit de prendre une calculatrice pour voir que l'on obtient ces nombres ensuite on part de A de coordonnée 3,1 et on lui applique cette matrice donc rotation de 110 degrés appliquée au point de coordonnée 3,1 donc pour faire le calcul vous mettez le 3,1 au-dessus et vous faites 3 fois moins 0,34 plus 1 fois moins 0,94 et pour trouver le terme du dessous 3 fois 0,94 plus 1 fois moins 0,34 on trouve moins 1,97 2,48 et si vous regardez les coordonnées de A' on est bien à moins 1,97 et ici pratiquement à 2,5 qui est en fait 2,48 donc dans ce programme vous avez deux matrices celle de la caméra et celle de l'objet donc par exemple si je fais tourner l'objet suivant l'axe des X on voit que c'est cette matrice qui bouge plus précisément on a 1 et une petite matrice de deux lignes et de deux colonnes où les coefficients changent il s'agit de la matrice de rotation avec cosinus de l'angle moins sinus de l'angle sinus de l'angle et cosinus de l'angle donc sur la diagonale vous avez la composante en X en Y et en Z donc là le X reste tout le temps à 1 si maintenant je fais tourner suivant Y il y a un changement pour le X et pour le Z mais pas pour le Y et si je le fais suivant Z il y a un changement pour le X et pour le Y mais pas suivant Z donc on peut déjà écrire ces matrices de rotation en Python on va importer la bibliothèque math pour avoir cosinus, sinus et pi puisqu'on va devoir travailler en radian on peut se définir une fonction rad qui va permettre de convertir en radian un angle qui est en degré donc c'est tout simplement l'angle en degré fois pi divisé par 180 et ensuite les trois rotations possibles donc je vais les appeler pitch X heading Y et roll Z donc pitch X avec en paramètre un angle P qui va être en degré cet angle on va le convertir en radian et on va définir la matrice 1, 0, 0 pour la deuxième ligne 0 et ensuite on aura notre matrice de rotation avec le cosinus moins le sinus et pour la dernière ligne sinus cosinus et cosinus on fait la même chose avec la rotation en Y on convertit en radian et cette fois-ci le Y ne bouge pas et on a bien la matrice de rotation pour le X et le Z et le dernier la rotation suivant Z on aura cette matrice où le Z ne bouge pas et on a un effet sur le X et le Y alors vérifiant donc là on va utiliser la bibliothèque NumPy qui contient déjà une méthode qui permet de convertir des degrés vers des radians j'ai écrit les trois matrices donc rotation suivant X, Y ou Z et on va par exemple regarder une rotation suivant l'axe des X de 47 degrés donc il me renvoie cette matrice avec 1, 0, 0 et ensuite la matrice de rotation avec cosinus moins sinus sinus et cosinus et les valeurs 0, 68 et 0, 73 si je fais tourner mon objet suivant l'axe des X de 47 degrés la matrice est exactement la même avec le 0, 68 et le 0, 73 alors maintenant regardons ce qu'il se passe si on mélange plusieurs rotations par exemple je garde 47 degrés suivant l'axe des X et on va dire 65 degrés suivant l'axe des Y donc si je commence par faire une rotation de 65 degrés suivant l'axe des Y et ensuite une rotation de 47 degrés suivant l'axe des X en faisant la multiplication de ces deux matrices j'obtiens ces coefficients 0, 42 0 moins 0, 91 si je mets ces valeurs 47 et 65 il me donne cette matrice avec des valeurs différentes si maintenant j'inverse l'ordre donc je commence par la rotation suivant X et ensuite la rotation suivant Y on voit que la matrice n'est pas la même ce qui veut dire que le produit des matrices n'est pas commutatif M1 fois M2 est différent en général de M2 fois M1 0, 42 moins 0, 66 moins 0, 62 cette fois-ci on obtient la même matrice alors c'est ce qui est indiqué en dessous la bibliothèque graphique qui s'appelle OpenGL donc qui est utilisée dans de nombreux logiciels va faire les calculs dans un ordre précis donc pour la caméra il va commencer par tout ce qui est translation donc on n'a pas encore vu X, Y, Z ensuite la rotation suivant X puis la rotation suivant Y et enfin la rotation suivant Z donc il fait bien la rotation suivant X avant la rotation suivant Y donc c'est ce que j'ai écrit ici la rotation X et ensuite on applique la rotation suivant Y alors avant de faire le programme final regardons les translations donc par exemple ce triangle ABC va se transformer en A'B'C' suivant cette translation donc avancée de 5 et montée de 2 donc si j'ai un point de coordonnée X, Y l'abscisse augmente de 5 l'ordonnée augmente de 2 et on se retrouve en X plus 5 Y plus 2 alors ce qui est intéressant c'est non pas de faire une addition mais une multiplication donc comment transformer cette addition en multiplication et bien on ajoute une coordonnée supplémentaire que l'on va mettre à 1 donc ici on aura X', Y' et 1 et pour le vecteur initial X, Y avec 1 et notre matrice on va rajouter également une ligne et une colonne avec les coefficients donc si on fait le calcul X, Y, 1 fois cette matrice j'aurai X fois 1 donc ça fait X Y fois 0 0 et 1 fois 5 et comme je fais la somme j'aurai bien X plus 5 pareil pour le deuxième X fois 0 0 Y fois 1 Y et 1 fois 2 2 donc en faisant la somme on aura Y plus 2 et pour le dernier X fois 0 Y fois 0 et 1 fois 1 donc les translations peuvent également s'écrire sous la forme d'une matrice plus précisément on peut se définir la matrice de translation suivant X, Y et Z en renvoyant une matrice qui a 4 lignes et 4 colonnes avec des 1 sur la diagonale et en mettant TX, TY et TZ alors avant de voir un vrai objet 3D en rotation vérifions que tout fonctionne bien donc j'ai maintenant pour mes différentes rotations une matrice avec non plus 3 éléments mais 4 donc j'ai 4 lignes 4 colonnes la dernière composante servant pour les translations donc on voit bien qu'on utilise la quatrième composante j'ai rajouté la vue pour la caméra et la vue pour le modèle avec un ordre très précis à savoir je commence par les translations ensuite le X le Y et je finis par le Z pourquoi ? parce qu'on nous dit que dans la librairie graphique OpenGL on commence par les translations le X le Y et le Z par contre pour les transformations de l'objet on commence par les rotations en Z Y et X et on finit par les translations donc pour le modèle j'ai commencé par le Z ensuite le Y donc il faut mettre l'opposé de l'angle mais ça c'est un détail le X et on finit par les translations de la même façon vous avez ici moins X moins Y moins Z parce que lorsque vous faites une translation suivant l'axe des X vers des valeurs positives vous voyez que votre objet va se décaler vers la gauche quand votre caméra va vers la droite on a l'impression que l'objet se déplace vers la gauche donc si je déplace ma caméra avec une translation de 10 moins 5 et 7 donc suivant l'axe des X Y et Z et que j'effectue également trois rotations donc toujours suivant X Y Z je déplace également mon modèle donc avec des translations et des rotations et je lui demande à faire la multiplication des deux matrices la caméra fois le modèle donc c'est bien la caméra fois le modèle qui me donne la matrice finale donc j'ai remis les mêmes coefficients ici donc j'obtiens moins 0,1 moins 0,18 moins 0,98 et moins 3,43 et ce sont bien les valeurs que l'on retrouve ici donc voilà ce que ça peut donner en vrai on a un cube qui est en train de tourner donc j'ai recopié pitch X avec notre matrice où il y a les cosinus et les sinus la rotation à Y où la composante Y ne bouge pas mais c'est le X et le Z qui bougent pareil avec le Z je n'ai pas écrit la matrice de translation j'ai utilisé une fonction qui est déjà intégrée dans P5.js la vue de la caméra avec pour commencer la translation ensuite la rotation en X en Y et en Z alors que pour l'objet on commence par les rotations et ensuite la translation la version pour le web de OpenGL s'appelle WebGL on a ici une fenêtre 800 par 800 on lui dit de travailler en degrés là on a l'épaisseur du trait qui est 3 et je mets un peu de transparence pour que l'on voit à travers et à chaque fois il va nettoyer l'écran appliquer la transformation pour la caméra pas de translation par contre une rotation suivant X et une rotation en Z en prenant le nombre de millisecondes et en le divisant par 100 et le cube lui-même va bouger suivant une translation suivant X donc j'ai mis sinus ce qui explique les allers et retours du cube et rien pour le reste on lui demande de dessiner une boîte et de recommencer donc si j'enlève la rotation suivant X et si je laisse le modèle fixe on a uniquement la rotation suivant Z on peut demander la rotation suivant X pour accélérer vous mettez par exemple divisé par 10 et je peux également faire tourner par exemple mon modèle suivant Z voilà à bientôt